Beaucoup de livres, quelques photos artistiques, des dessous chics, mais surtout pas de choc. A Evian, l'érotisme a un rang à tenir. Une image défendue par la marraine du salon, l'ex-star du porno devenue écrivain et réalisatrice, Ovidi. Ici, ce n'est pas le salon du X, ce n'est pas le salon du sexe, c'est le salon de la littérature érotique et des dessous chics. Les principales attractions, ce sont des conférences et non pas des shows vulgaires, ni quoi que ce soit. Effectivement, beaucoup plus classe qu'un vulgaire striptease, Lily Chantilly dévoile ses charmes lors d'un effeuillage burlesque dans le plus pur style anéphole, avec en plus la possibilité pour ces dames du public de prendre des cours. Oui, ça nous donne plein d'idées, justement, comment faire et tout, c'est important, je trouve. Oui, à 9h, il y a un cours, alors on va aller voir si on peut participer. Elles viennent souvent pour reprendre confiance en elles, pour retrouver un petit peu leur instinct de séduction, pour vaincre leur timidité, pour faire raviver la flamme dans leur couple. Enfin, elles ont toutes des motivations différentes. L'érotisme est l'une des bases de la connaissance de soi aussi indispensable que la poésie, avec coutume de dire Anaïs Nin. Une poésie présente ici est déclinée sous de multiples formes plus ou moins élégantes, selon les auteurs. Moi, je suis très cérébrale, donc tout ce que je peux concevoir dans ma tête, il faut que ça passe par le corps aussi. Il y a une façon de dire, l'érotisme, ce n'est pas forcément des mots crus. C'est une façon de porter un regard sur les choses, ça peut être les choses du sexe, ça peut être les choses de l'art, ça peut être les choses de la nature. Nuit de papier ou de satin, rêve ou fantasme, à Evian ce week-end, oser rimer avec BCBG.